En direct Matignon, Sébastien Chenu mentionne le nom de Jean Déclaration politique sur le futur gouvernement en France. Perspective sur le paysage politique en France. Lors d'un échange politique actuel, Sébastien Chenu, un député éminent, a évoqué les possibles changements au sein du gouvernement français. Il a particulièrement mentionné le nom de Jean, qui est apparu à plusieurs reprises dans les discussions politiques ces derniers jours. Cette mention est directement liée aux spéculations sur un potentiel remaniement dans le cabinet du Premier ministre Emmanuel Macron. Sébastien Chenu a souligné que la nomination de nouveaux ministres, telle qu'elle est discutée publiquement, ne pouvait rester sans réponse. En particulier, le nom de Jean est mentionné de différentes manières et peut être interprété de diverses façons. Cela représente non seulement un signe d'incertitude au sein de la politique, mais aussi une indication qu'Emmanuel Macron, l'actuel Premier ministre de la France, semble s'ouvrir à de nouvelles idées et perspectives. Les incertitudes au sein du gouvernement français sont particulièrement fortes compte tenu des élections à venir et de l'instabilité politique générale déclenchée par les dernières réformes. Chenu a exprimé l'opinion que Macron devrait veiller à ce que le choix de ses ministres soit stratégique afin de prévenir une éventuelle crise politique. Il est bien connu que le climat politique en France est souvent marqué par des changements rapides et des décisions surprenantes. Un autre aspect que Chenu a mentionné est l'importance de l'opinion des électeurs. Il a déclaré que les nouveaux ministres doivent être capables de gagner la confiance de la population tout en s'attaquant simultanément aux différents défis sociaux et économiques. Il a souligné qu'il est crucial de former un gouvernement qui mise à la fois sur la stabilité et sur l'innovation pour obtenir un soutien à long terme. La discussion sur la future composition du gouvernement est également suivie de près par des analystes politiques et les médias. Beaucoup d'entre eux estiment que Macron pourrait ainsi se distancier des mandats précédents, durant lesquels il a souvent été confronté à des critiques, pour ne pas avoir suffisamment pris en compte les souhaits de ses électeurs. Compte tenu de ces évolutions, il est clair que Macron se trouve à une phase décisive de sa carrière politique. Voici la traduction en français. Alors qu'il fait face aux défis du climat politique actuel, chaque étape qu'il prend est observée de près. Chenu a souligné l'importance de changements de perspectives et de nouvelles approches pour transformer l'ambiance existante de manière révolutionnaire et positive. Cela soutient l'idée que Macron pourrait être contraint de penser en dehors des sentiers battus, non seulement pour renforcer sa base politique, mais aussi pour attirer de nouveaux électeurs. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour l'évolution du paysage politique en France. Il reste à voir si les non-mentionnés lors des discussions seront effectivement rendus dans de futures annonces et comment la population réagira aux changements possibles. Dans cette situation tendue, le rôle des médias et des commentateurs politiques sera également d'une grande importance pour tenir le public informé en toute transparence sur les développements. En conclusion, on peut dire que la discussion politique en France, en particulier concernant le Premier ministre et ses changements prévus, est accompagnée d'une tempête d'attente.